Salut à tous, c'est Nassband qui vous parle, comment ça va ? Moi je vais super bien et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Plague Inc. Et ouais, ce jeu où on infecte le monde entier et on va reprendre sur la bactérie, toujours, parce que... Parce que... Alors, obtenez de l'ADN bonus, oui, je veux... Ah ! Le con ! Non, je veux... Voilà, s'il te plaît. Augmente les chances de mutation, je veux pas. Les chances de transmutation de terrestre, ouais, toujours. A votre épidémie en bonus en climat aride, oui. Et simulation de l'évolution, ouais, apparemment c'est bien ça. Ensuite, bah, on va se mettre en méga brutal, hein. Pour les joueurs qui ont trouvé le mode brutal facile, c'est mon cas, c'était facile. Alors, des dérapages génétiques impactent l'évolution, les docteurs investissent dans la recherche et contrôle médico aléatoire. Youpi, puis si je veux voir dans le code de triche, bah, y'a tout qui est planqué. Terminé toutes les épidémies en brutal pour le débloquer. Ok, accepté. Bon, bah, allons-y. Est-ce que le jeu a planté une fois de plus ? Oui, le jeu est doué pour planter, euh... Ah, putain. C'est Fraps qui fait planter les jeux. Je sais pas pourquoi. Et inutile de me dire, c'est pour ça qu'il faut utiliser Shadowplay. Au moins, il fait pas chier. Je m'en fous de Shadowplay. Ok. Shadowplay, c'est un logiciel propriétaire avec un codec propriétaire qui m'empêche de monter les vidéos sur Vegas. Parce que oui, j'ai essayé. Bon. Voilà. On reprend. Jeu principal. Oui, vous avez toujours pas l'image, mais ça va venir. On prend la bactérie. Je vous dis ce que je fais, hein. Continuer. Continuer. Méga brutal. Voilà. On y est. Et du coup, euh... Bah, comme je l'ai dit, je prends le nom d'un fan au hasard. Alors, on va aller voir dans les commentaires que j'ai reçus sur YouTube. C'est quand même ça qui marche le mieux. Alors, Uresh News, j'en ai rien à foutre. Euh, non. Là, j'ai ouvert une application au hasard. C'est pas ça que je voulais. Euh... E-mail, 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 là. Alors, là. Euh, ouais, on va en prendre un qui... Bah. Bah, ce sera la... Sir Histilis. Ouais. Allez, bah, j'ai quelqu'un qui s'appelle Sir Hister dans mes fans. Donc, allons-y avec la Sir Histilis. Jouez. Oui, oui, je connais. Merci. Bienvenue dans Plaguing. Selectionnez le pays de départ. Ce sera... Non, l'Arabie Saoudite. Elle est où, l'Arabie Saoudite ? Putain, je suis nul en géographie. Bon, bah, ça commencera par l'Iran et puis merde. Pouf. Je suis sûr que Méga Brutale va pas être plus violent qu'un autre. Et on va y aller avec les transmissions tout de suite. C'est-à-dire la transmission par l'air. Voilà. Et on va faire accélérer. Et on va ensuite faire la résistance au froid 1. Et après, il faudra absolument la résistance aux antibiotiques de type 1. Parce que je suis en Méga Brutale. Profit record pour le domaine bancaire. Des grandes banques confirment leur profit record et annoncent un programme de prêt accessible pour tous. Le public pardonne leur... L'or enfin est célèbre en faisant les courses. Ok. Vous n'avez pas refaire les courses très longtemps, les mecs. Je suis pas sûr que je vais y arriver, hein. Je sais pas trop ce que ça change, Méga Brutale. Mais bon, comme le brutal changeait pas grand-chose. Nouvelle baisse de la densité urbaine. Des recherches confirment que la densité des populations au milieu urbain a grandement diminué, rendant les villes moins vulnérables à la maladie. Oh, ça à la limite, ça me fout un peu, hein. Bon, on va attendre d'avoir la résistance aux antibiotiques de type 1. Pouf, voilà. Tac. Évolué. Ensuite, on fera la résistance au froid 2. Ça va être nécessaire, je crois. En Méga Brutale, ils vont encore nous dire que les pays froids sont toujours plus froids. Bon, ça progresse, hein. Ça progresse assez vite, ça va. J'aime bien l'ambiance qu'il y a dans ce jeu. La musique et tout. Chine, une tempête fait des ravages. C'est bien, il y a eu 294 morts, ça sera toujours. Ça reste, il s'arrive à Irak. Ouais. Bon, en même temps, j'ai pris l'Iran. C'était un pays chaud et pauvre, hein. Donc, voilà. Bon, on va faire la... Putain, on va faire les transmissions, plutôt, hein. R1 et O1, ça suffira, je crois. Après, il peut faire des contrôles médicales aléatoires tant qu'il n'y a pas de symptômes. Normalement, ils ne peuvent pas le repérer. C'est comme ça que ça marche. En tout cas, il y a plein de pays qui se font infecter et c'est cool. C'est le but. Bon, c'est combien, froid 2 ? Eh ben, c'est là. Ensuite, il me faudra 28 points d'ADN pour la résistance aux antibiotiques 2. Et puis, ce sera bon. On pourra l'essayer aller après. Quoique, j'ai presque envie de ne pas le faire. Parce que là, on est déjà à 5 millions d'infectés. Plus virulent que la tuberculose, c'est cool. Mais tant qu'elle ne tue pas, tout va bien. Après tout, j'ai trouvé le mode brutal facile. Alors, peut-être que le mode méga brutal... Ouh là là, ouh là là. Tout, de nouveaux symptômes. C'est hors de question. J'en veux pas. Annulé. Et ça rembourse des points d'ADN. Voilà, ils n'ont même pas eu le temps de le voir. En fait, il ne faut pas appuyer sur OK avant d'annuler le symptôme. Parce qu'il peut y avoir un contrôle médical aléatoire entre deux. Je suis quasi sûr de ça. Ils pourraient être assez salauds pour le faire. Ouais, on ne va pas faire l'antibiotique 2. Parce que je vais avoir besoin de points d'ADN. Beaucoup de points d'ADN pour faire des trucs ultra mortels. Bon, il y aura eu quand même 3 vidéos sur la bactérie. Mais c'est une maladie extrêmement infectieuse. Ouais. Eh ben tiens. La Russie est touchée. Mais bon, j'ai fait froid 1 et froid 2. Alors ça va. Ah putain. Non, mais sérieux. Faites chier là. Bon. Alors on va faire des... Jean pathogène devient plus difficile à analyser. Ouais. Ensuite ce sera là. Jean pathogène ne peut pas se reproduire en laboratoire. A 26 points. Mais pourquoi vous recherchez un remède ? Il ne se passe rien. Elle ne fait rien la maladie. Elle est gentille la maladie. Hein ? Vous êtes gentille, elle ne tue personne. Ouais, la résistance aux antibiotiques, on va éviter. Ça ne sert à rien. Par contre... Là, j'ai quelque chose. C'est quoi ? Non, ça on s'en fout. Pardon. Les chercheurs saisissent mieux fièvre. C'est bien, parce qu'elle ne fait pas de fièvre ma maladie. Ah mais je réussirai en méga brutal, je vous le dis. Et puis si je ne réussis pas, ça prouvera que c'était trop dur pour moi. Et puis après je resterai en brutal. De toute façon, j'ai déjà réussi la bactérie deux fois. Allez, hop. Maintenant, on peut... Voilà. Pouf ! Et qu'ils aillent se faire foutre. Niveau de menace réhaussée. Bah oui, un ADN instable, c'est cool. Maintenant, j'attends juste que vous soyez tous contaminés. Ne fermez pas les frontières, s'il vous plaît. Vous êtes gentils, mais à chaque fois que vous faites ça, ça me fait chier. Vous laissez la maladie se propager tranquillement. Elle ne le fait que son boulot. Et puis c'est tout. Mais oui, c'est bien. Sur la liste de surveillance, c'est cool. Je ne vais pas y arriver. Ils sont déjà en train de rechercher un remède et ça monte super vite. Je ne vais pas y arriver. Non. Et bon, on va augmenter les... On va augmenter avec des crises d'insomnie et des délires irrationnels et des symptômes mentaux. Ok. C'est toujours pas létal, donc ça va. Je ne suis même pas sûr que j'ai grand... Euh, Mystère aux Jeux Olympiques de Londres. Allez-y ! Contaminez-vous plus vite, putain ! Faites chier ! Éruption cutanée, on garde. Ça ne peut pas faire de mal. Plus dangereux dans les pays froids. Je veux. Ensuite, on pourra augmenter ça. Tac. Trouver un mètre sera plus difficile, mais ça a juste ralenti de 3%, quoi. Putain. Bon, on va augmenter encore les transmissions. Enfin, non, pas les transmissions, les symptômes. Non, pas un truc mortel, là. Mais qu'il fasse bien infectieux. Hop. Allez, plus vite ! Bon, je crois que je vais perdre, hein. Ouais, je vais perdre. Je vais perdre sans aucun doute, là. Je vais peut-être faire des symptômes en plus. Bon, bah, il faut qu'il y ait un petit peu de l'étaïté, hein. Ouais. Ma foi. Il en faut un petit peu, quand même, hein. Parce que, voilà, là, je vais perdre, de toute façon. Oui, je sais, mais je ne peux pas le ralentir. Ça, c'est de la connerie. Déjà, ils n'étaient pas censés trouver la maladie sans symptômes, sans rien, quoi. L'épidémie au Royaume-Uni, ça, c'est une bonne chose. Bon. Qu'est-ce que je peux faire de plus ? Bien. Ensuite, il faudra que je fasse le réassemblage génétique 3. Regardez-moi ça. Ça diminue juste un petit peu le pourcentage, quoi. Bougez-vous le cul. Il faut que ce soit contaminé plus vite. Pouf. Tac. Là, j'ai absolument besoin de faire ça. Bon, c'est impossible. Je n'y arriverai pas. Bon, on va faire en sorte que ça tue un peu plus, là, parce qu'il n'y a pas le choix. Il faudra que j'attende d'avoir 41 points d'ADN. Ouais, le nombre de mourants est supérieur au nombre d'infectés. C'est bon, je suis foutu, là. Bon, ben, on saura que le méga brutal, c'est pas pour moi, hein. Pas du tout, même. Pouf. Et ils vont distribuer le remède. Et ils vont me faire chier. Voilà. Et ben, c'est fini. Écoutez, ça prouve bien que le méga brutal, c'est trop dur pour moi. En même temps que vous aviez voulu me laisser... Voilà. Et ben, voilà, c'est foutu, hein. Pouf. Et ils arrivent à distribuer le remède à la vitesse de la lumière. Ça, j'ai jamais compris comment ils faisaient, mais ils y arrivent. Bon, j'ai quand même fait 69 millions de morts. Bon, ben, c'est mon premier game over, hein. Je vais pas m'énerver pour ça, en même temps, ça arrive. Ben, voilà. Désolé, c'est Rister, tu as été éradiqué. Ben, voilà. On continuera à jouer en brutal, hein. Bon, y'a pas besoin de voir le replay, là, particulièrement. Donc, voilà. Ben, on continuera à jouer en brutal pour le virus, parce que le méga brutal, ben, voilà, on se fait repérer. Et comme vous l'avez vu, même en faisant toutes les évolutions de maladies, ça fait juste diminuer le pourcentage de 8% qui remonte en 3 secondes. Yuppi. Franchement, c'est du concept, ça. Ah, trouver un remède sera plus difficile. Attention, on fait diminuer le pourcentage de 5%. Mais ça remontera dans une seconde, donc tu t'en fous complètement. Voilà. Donc, je continuera à jouer en brutal. N'en déplaise à certains. Et puis, on continuera avec le virus la prochaine fois, parce que la bactérie, on commence à en avoir un peu plein le cul, quand même. Donc, voilà. Si cette vidéo vous a plu, blablabla, vous connaissez la chanson, hein, s'abonner, favori, etc., etc. Tous les lires utiles sont dans la description de la vidéo. Sur ce, moi, je crois que je vous ai tout dit, donc ciao les gens, c'était la Zorne pour vous servir. Bye. Voilà. Vous avez tous les passés. Eh ouais. Bah oui, hein, un grand nombre d'archers, ça aide toujours. Et ça marche. Ah ouais, ça va passer. Je le sais déjà que ça va passer. Déjà parce qu'ils bougent pas, ces crétins. Ils se laissent tirer dessus. Tant qu'ils n'ont pas reçu l'ordre formel de bouger, ils se font tirer dessus et ils bougent pas. C'est des abrutis. Ouais, euh... Non, non, c'est... C'était pas un assaut, ça. C'était de la merde. Pour de vrai. C'était de la merde. Ça, c'est pas ce que j'appelle un assaut. Bon, on a gagné. Semblerait, hein. Bonjour.